Pour cette présentation d'un peu moins d'une heure, qui sera plutôt un peu moins de trois quarts d'heure, vous aurez des questions, j'espère. Je pouvais vous proposer deux, trois réflexions que j'avais eues à propos d'une leçon un peu particulière sur laquelle je suis tombé, je vous expliquerai comment, dans un manuscrit de Platon, et qui, à mon avis, a des conséquences et des ramifications assez grandes sur la question de l'image qu'on peut avoir de Socrate dans les dialogues. Je vous dis tout de suite en préambule, je voulais vous mettre les images que vous avez là dans le handout, dans l'exemplier, et finalement, je ne l'ai pas fait, donc vous les verrez ici, ce qui n'est pas plus mal, mais j'espère que ça ne vous distrait pas trop. Voilà, alors, Socrate en particule, une leçon à retenir du Clark Plato. Point d'interrogation. C'est important de le noter, parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais vous présenter. Socrate est un sujet inépuisable, d'inspiration, bien sûr, mais aussi de frustration, et c'est plutôt ce second Socrate, le Socrate frustrant, qui sera l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Le creuset de cette frustration est, en fait, relativement simple, et dépend de deux choses que tout lecteur de Platon connaît. La première est un fait historique bien connu. Socrate n'a jamais rien écrit, elle ne parle donc jamais en son nom propre. La seconde est un problème d'ordre méthodologique. Les chercheurs cherchent, ou du moins postulent, un Socrate historique, pour comprendre Socrate. Mis ensemble, ces deux éléments nous piègent. C'est, je crois, ce que Louis-André Dorion a bien mis en lumière dans son introduction au mémorable, montrant que si la question du Socrate historique est certes passionnante et pertinente, au-delà de quelques grands traits de caractère et de méthode, quelques éléments biographiques, et peut-être une ou deux idées sur la nature du savoir, le divin, le rôle de la vertu, l'horizon de ce qu'on peut savoir est assez vite atteint. Il nous faut nous limiter à voir Socrate comme un personnage de fiction principalement. Ainsi, préférer Platon contre Xénophon ne conduit pas très loin, et c'est d'ailleurs méthodologiquement un peu douteux. Préférer le Socrate élanctique et authentique des dialogues précoces au Socrate didactique et prétenant des dialogues post-ménon, ce que voulait Vlastos célèbrement, ne permet d'avoir des résultats fiables que dans des très grandes lignes. Et même en faisant ça, on en apprend bien plus sur le message de Platon et son évolution au travers de la carrière de Platon que sur le substrat historique de Socrate, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas pour moi ici de résoudre ce débat d'idées qui traverse les deux derniers siècles de Schleiermacher à Dorion. Je ne vais pas non plus redéfinir la philosophie de Socrate ou de Platon. Je vais plutôt mettre en avant un aspect du Socrate platonicien, donc de la dramatis persona, de la fiction, qui me semble particulièrement intéressant, à savoir son oralité. On parle beaucoup de l'importance de l'oralité et de la doctrine non écrite chez Platon. Et c'est bien compréhensible car même ce qui est écrit et préservé l'est sous la forme la plus proche de l'oralité, le dialogue. Mais qu'en est-il de l'oralité du personnage principal dans ses drames ? Qu'en est-il du parler du Socrate de Platon ? Il me semble en effet essentiel de s'intéresser à son style au sein de la fiction pour, peut-être, mieux comprendre le rôle de l'oralité dans la philosophie de Platon plus largement. Car s'il y a bien quelque chose du Socrate historique qui semble avoir marqué les esprits qui l'ont connu, c'est sa passion pour l'interlocution. S'intéresser au parler de Socrate dans la fiction, c'est donc à la fois enquêter sur le rôle de l'oralité chez Platon et peut-être, et bien que ce ne soit pas mon but, je le répète, capter un reflet du Socrate historique. Car même si je m'en défends par prudence, force est de constater que ce que je veux vous proposer aujourd'hui tendrait plutôt à rapprocher le Socrate d'Aristophane et de Xénophon à celui de Platon, et inversement. Il y aurait beaucoup à dire en préambule, à la fois concernant la méthodologie et le contexte, mais ça prendrait un temps considérable et des connaissances que je n'ai pas. Mais je voudrais ajouter un élément qui m'est cher et qui informe une partie importante de ce qui va suivre. Je travaille habituellement plutôt sur la pragmatique de la philosophie épicurienne, cherchant à définir par quel levier la philosophie est censée avoir un effet sur nous et quelles sont les pratiques impliquées pour se réformer. L'une de ces pratiques passe par la textualité proprement dite, qui n'est pas seulement le support de la théorie, mais un exercice d'expression et de communication qui fait partie de la thérapie. Le texte est une partie intégrante du projet philosophique et sotériologique chez Épicure, et pas seulement l'indicateur d'une théorie externe. Il y a à ce propos une citation de Pierre Hadot qui résume bien la situation. C'est votre exemplier numéro 1. Dans mes recherches, j'ai constaté que bien des difficultés que nous éprouvons à comprendre les œuvres philosophiques des anciens proviennent souvent du fait que nous commettons en les interprétant un double anachronisme. Nous croyons que, comme beaucoup d'œuvres modernes, elles sont destinées à communiquer des informations concernant un contenu conceptuel donné et que nous pouvons aussi en tirer directement des renseignements clairs sur la pensée et la psychologie de leur auteur. Mais en fait, elles sont très souvent des exercices spirituels que l'auteur pratique lui-même et fait pratiquer à son lecteur. Elles sont destinées à former les âmes. Elles ont une valeur psychagogique. Toute assertion doit alors être comprise dans la perspective de l'effet qu'elles visent à produire et non comme une proposition exprimant adéquatement la pensée et les sentiments d'un individu. Fin de citation. La fonction d'un texte n'est donc pas seulement de faire ou d'être une déixis sémantique se rapportant à une vérité qui serait hors du texte. La forme n'est pas purement instrumentale, elle est elle-même un but en soi. Évidemment que dans le cas des dialogues de Platon, le problème est mis en abîme car la communication elle-même est mise en scène. Cela dit, cette mise en scène n'en a pas moins en effet sur le lecteur qui se retrouve à participer à la discussion et se voit frustré lorsque Socrate joue l'ignorant ou lorsque Trasimac ne donne pas l'argument attendu. C'est un des points qui est assez bien mis en avant du reste par Thomas Lesac dans son petit livre que je vous conseille, Lire Platon, et puis qui est globalement issu de l'école de Tübingen qui met en avant vraiment le côté dramatique ou dramatologique, je ne sais pas comment il faut dire, des dialogues platoniciens. Bref, si je m'intéresse à la forme que prend la parole chez Socrate, ce n'est pas seulement parce qu'il y a un déclencheur philologique qui m'y a poussé, je vais vous en parler tout de suite, mais c'est parce que s'interroger sur le parler de Socrate, j'entends donc toujours le Socrate dans la fiction de Platon, c'est peut-être mieux comprendre sa réception par le lecteur et donc mieux comprendre l'effet d'un dialogue platonicien et soyons fous et osons l'inavoable, l'intention auctoriale. Car la fiction, lorsqu'elle est lue, devient aussi une expérience vécue par le lecteur et peut-être voulue par l'auteur. Enfin, je ne vais pas m'avancer plus. Dans ce qui suit, j'aimerais vous conduire au travers d'une petite recherche que j'ai effectuée il y a quelques années et que j'aimerais conclure prochainement pour faire un article. Je vais ainsi d'abord, premièrement, vous présenter ce qui m'a poussé à m'intéresser à mon sujet. Ensuite, je vais tenter de clarifier ce qu'est une locution familière ou pour parler franglais, un colloquialisme. Et puis, je vais finalement vous présenter quelques exemples qui me semblent intéressants pour réévaluer le texte de Platon avant de conclure. Alors d'abord, l'origine du projet. C'était en 2016, je travaillais sur un papyrus, Toxyrinque, qui contenait un petit bout du teammate Platon. Le texte en lui-même n'est pas très intéressant, il n'offre pas vraiment de leçons enrichissantes, si ce n'est peut-être la place du orthos. Je vous ai mis ma transcription articulée de ce papyrus qui finira par être édité une fois ou l'autre dans l'exemplier, c'est le numéro 2. Comme le texte est connu, et comme c'est souvent le cas pour les papyrus littéraires avec un texte connu, ce n'est pas très compliqué à reconstruire parce qu'on peut suppléer le texte assez aisément. Les lacunes n'en sont assez vite plus du tout. Et c'est en cherchant dans ces lacunes, enfin en cherchant ce qu'il fallait mettre dans ces lacunes, en particulier pour la ligne 5, le D que vous voyez à droite, que j'ai pu constater que certaines éditions mentionnaient une variante, non pas vraiment à la ligne 5, mais à la ligne 9. Alors chez nous, on l'a, c'est D, il n'y a pas de doute, mais il y avait des variantes. Alors je me suis intéressé à la nature de cette variante, il s'agissait de « dai », qui est la forme familière ou colloquiale de nouveau, de « des » avec « état ». Alors c'est le cas ici au 18a9, où le Parisinus 1807, à savoir « a » dans le stéma, et deux manuscrits de Stobé qui citent Platon à cet endroit, proposent « dai ». En comparant les éditions, j'ai constaté que certaines, pourtant, ne mentionnaient pas du tout cette leçon divergente. Alors j'ai cherché d'autres exemples, parce que vous vous en doutez, « dai », je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je suis allé chercher dans le Little Scott Jones ce que c'était. Vous avez du reste de ça, c'est l'exemplier 7, c'est la définition. Et le Little Scott Jones vous dit « Frequent in codities of Plato, but probably a false alexia for day » avec « epsilon ». Donc visiblement, il y avait plein de manuscrits de Platon qui n'attendaient que d'être lus pour voir des « dai » partout. Et puis, en cherchant dans les éditions, parce que c'est par là que je suis commencé, j'ai vu qu'aucune édition moderne ne préservait ne serait-ce qu'un seul « dai ». J'ai cherché du coup dans le « Word index to Plato » de Brannwood, qui a été édité en 1979. Et là non plus, rien. J'ai persévéré, et puis j'ai cherché chez Friedrich Ast, « Lexicon Platonicum » de 1835. On remonte dans le temps, et là j'ai fini par trouver quelques exemples. En comparant les éditions, un peu plus vieilles aussi, j'ai fini par voir que seules les plus anciennes préservaient occasionnellement le « dai », et je parle principalement de la paracritique, et très rarement du texte constitué et édité. Bon, visiblement, la familiarité de Socrate en a pris un coup autour de 1900. Car c'est bien ce qui semble se passer. Le registre familier disparaît sous une forme de pression critique et éditoriale. Enfin, pour peu qu'il y ait un désaccord entre les manuscrits, parce qu'évidemment que s'ils étaient tous d'accord, je pense quand même qu'on ne se permettrait pas de le changer sans raison. Mais enfin, il y a visiblement une forme de pression qui a fait que le registre familier ait disparu. Et puis c'est un peu étonnant, parce que la Lectio Difficilior est plutôt « dai » que « dai ». Que lorsqu'on a les deux, a priori, « dai », il semblerait légitime de penser qu'on risque plus d'être dans le juste avec « dai » qu'avec « dai ». Et en plus de ça, les meilleurs manuscrits, l'un des meilleurs en tout cas, préservent souvent « dai », comme nous allons le voir dans un instant. Alors, je n'ai pas trouvé de raison explicite à la disparition du dai, c'est les gens qui ne le mentionnent pas, ne le mentionnent pas et généralement ne justifient pas non plus leur choix, mais elle n'est pas très difficile à imaginer. La fictionnalité de Platon a souvent dû, et semble devoir encore parfois, se conformer au sérieux de son propos. Par conséquent, la figure idéalisée d'un Socrate, origine de la philosophie occidentale, etc., devient le reflet d'une certaine grandeur, et pour reprendre le terme de ouest qu'on va voir bientôt, d'une certaine dignité. Ce qui est troublant, c'est que cette vision de Socrate dépend principalement du Socrate de Platon, plutôt que celui de Xénophon. Ainsi, et c'est le comble, lorsque le manuscrit de Platon propose quelque chose de choquant, on en vient à devoir lisser Platon lui-même pour pouvoir avoir le Socrate qu'on veut chez Platon. Donc, il faut l'homogénéiser, le standardiser. Ça paraît évidemment gênant lorsqu'on doit aller à l'encontre d'un témoin du premier ordre, comme là, je vais vous le présenter. On voit bien, une fois que je vous l'expose, que c'est un peu gênant d'avoir effacé le DAI. Mais pour des questions moins textuelles et plus interprétatives de la recherche platonicienne, on a en fait plutôt beaucoup d'exemples de cette attitude. On se souvient en effet des efforts colossaux entre unitariens et développementalistes pour tenter de trouver un seul Platon cohérent entre les premiers dialogues et les plus tardifs, quitte à écarter l'authenticité de certains dialogues ou à postuler des éléments biographiques pour faire de Platon un auteur cohérent et rationnel. Car s'il est vrai, comme Christopher Taylor l'a écrit, que « every age has to recreate its own Socrates », je pense que chaque âge doit aussi recréer son propre Platon. Petite parenthèse, le problème dont je parle ici pour Socrate est un problème en fait assez récurrent et bien connu dans un autre contexte aussi, qui est celui de la question homérique. Nietzsche l'a cerné dans sa leçon inaugurale à Bâle, le 29 mai 1869, mettant en avant le fait que lorsqu'on parle de Maire, on parle en fait toujours d'une projection historique, car nous n'avons rien pour atteindre Maire lui-même. Est-ce que je vous l'ai mis dans le handout ? Non, je ne crois pas. Il dit « Est somit aus einer Person ein Begriff oder aus einem Begriff einer Person gemacht worden ? » Est-ce qu'on a fait d'une personne un concept ou est-ce que finalement une personne est née d'un concept qu'on avait déjà préalablement défini ? En cherchant un substrat historique cohérent, on fonctionnalise et on oriente la lecture et on oublie qu'il s'agit d'une fiction. Dans le cas d'une édition critique, parce qu'il faut prendre une décision face à des leçons possibles, on finit alors par renoncer à ce qui nous paraît inadapté, sans même s'en rendre compte et ni en rendre compte dans la paracritique. Il faut donc parfois créer un autre récit afin de pouvoir dépasser ses projections et ses biais, tant il nous oriente dans nos attentes et informe nos décisions. C'est ce qu'Anne-Marie Schulz tente de faire en défendant l'idée d'un Socrate narratif pour réhabiliter son rôle dans les dialogues. Elle écrit Il semblerait que la même chose soit vraie pour son registre de langage. On veut un Socrate intellectualiste, sérieux chez Platon, pas un Socrate à l'axénophon. Peintre parenthèse. Or donc, nous avons une particule du registre familier qui semble être fréquente dans des manuscrits de Platon, mais qui disparaît des textes édités dans les apparats durant les 19 et 20e siècles. J'aimerais maintenant dans ce qui suit m'arrêter sur ce qu'est un colloquialisme ou bien une locution familière et, plus particulièrement, m'arrêter sur cette particule. Alors, de quoi parle-t-on ? Les locutions familières ou colloquialismes sont difficiles à bien définir, surtout en l'absence de locuteurs. Évidemment, on ne les a pas pour demander, les Grecs anciens. Nous devons donc nous fier à notre sensibilité au langage, mais souvent cela dépend de nos attentes dans un contexte donné quant à un auteur ou un personnage. Par exemple, dans le cas de la Trégédie et du style des Chils, Martine West remarque, et c'est votre exemplaire numéro 3, « Colloquialisms are divergences from an ideal of elegance. I use ideal here in the sense of abstract construct, not in the sense of goal. The elegance in question is not necessarily an elegance sought or imagined by the author or craved by his critic. It is something defined a posteriori. Perhaps I can get away with saying that a colloquialism is an expression that some people would sometimes avoid as lacking in dignity. » On retrouve une remarque similaire chez Stevens qui est l'élément suivant de votre exemplier, mais je ne vais pas vous le dire. Je crois que West et Stevens ont eu raison d'insister sur le fait que les locutions familières sont avant tout des expressions ou constructions phraséologiques étiquetées pour des raisons sociales et esthétiques et non des réalités objectives. Ces raisons et leurs interprétations deviennent toutefois opérantes et problématiques lors de choix éditoriaux. L'esthétique de l'un n'est pas celle de l'autre. Ce que je pense que Platon veut comme ambiance n'est pas ce qu'Anne-France pense que Platon veut comme ambiance à cet endroit. Et en particulier, le genre littéraire joue un grand rôle. Tout le monde s'attend à voir Aristophane utiliser le registre familier, mais pas Platon ou Sophocle, ou alors seulement dans la bouche de certains personnages, etc. Le registre de langage est un phénomène autant social que littéraire et cela ne s'applique pas seulement à l'auteur, mais aussi aux commentateurs et aux éditeurs. Retrouver les locutions familières est donc un travail très délicat. Dans le cas de Platon, une recherche préliminaire a été effectuée par Dorothy Tarrant, je crois qu'elle est la première, qui a offert une liste des colloquialismes ou des locutions familières chez Platon en 1946, liste qu'elle rallongea en 1958. Selon elle, un colloquialisme est, je cite, « short phrases » en « special uses of words associated with informal or comic style ». On voit de nouveau l'idée du genre qui joue un rôle important. Et puis elle liste dans son papier un nombre important de proverbes, d'un acolyte, de particules, de formulations de mots un peu rares, etc. Chose intéressante, elle ne mentionne pas Daï, qui avait probablement déjà à peu près disparu dans toutes les éditions qu'elle devait utiliser. Et je ne pense pas qu'elle allait chercher dans les manuscrits. Donc, il n'apparaît pas. La liste offerte par Tarrant, cela dit, est très longue. Et il est dorénavant indéniable que négliger l'existence de familiarités langagières dans les dialogues de Platon reviendrait à dénaturer ces dialogues comme discussion entre personnes. Ça peut sembler évident, mais il est bon de rappeler quand même la chose. Les dialogues de Platon ne sont pas simplement des discussions entre prête-nom A et B, entre arguments et contre-arguments, mais plutôt des pièces de théâtre avec des émotions, des agendas cachés, de la malhonnêteté, de la lâcheté, et en bref, un arc narratif. Arrêtons-nous maintenant brièvement sur la particule elle-même, Daï. Je vous ai mis dans l'exemplier 5 à 7, les passages relevant dans la grammaire de Kuhner-Gert, chez Deniston, évidemment, pour les particules, et dans le Little Scott Jones que je citais avant. Je ne vais pas vous les lire, mais je vais vous résumer en gros de quoi il en retourne. Vous pouvez lire si vous voulez. Il en ressort que la particule Daï a donc une valeur emphatique, renforçant la surprise encore plus que ne le fait D ou D, car il semble en effet que Daï puisse se retrouver à l'emplacement de l'un comme de l'autre. Ça a l'air d'être l'équivalent de D avec Eta, mais la position, ça se retrouve, mais comme D du reste, souvent là où il y a D avec Epsilon aussi. Elle est très fréquente chez Aristophane, Daï est visiblement une particule comique, et elle apparaît quasi exclusivement dans des phrases interrogatives courtes, et par ailleurs, il s'agit d'une particule attique qui disparaît avec l'arrivée de la koinée entre le IVe et le IIe siècle. C'est dur évalué précisément. Il est nécessaire ici peut-être de revenir sur l'idée selon laquelle nous pourrions avoir affaire à une falsa lectio, je mentionnais ça avant, c'est ce que dit Little Scott Jones, pour une falsa lectio de D avec Epsilon, ce qui est vrai. Mais juste une petite précision. Pour faire court, il est impossible d'un point de vue phonétique que Aï, alpha iota, et Eta, et puis être confondu, à l'oral donc, car lorsque Aï a commencé à devenir la monophtongue longue et ouverte E, Eta avait déjà glissé de Aï à Eï, pour devenir lentement I, comme c'est maintenant en grec moderne. Donc, ce n'est qu'avec Epsilon, et donc avec D, que la confusion est devenue possible une fois que Aï a été prononcé Eï. C'est ce que veut dire le Little Scott Jones. Bon, mais si on peut affirmer qu'il n'y a pas eu de recoupement phonétique à aucun moment, il est plus difficile d'évaluer quand ont eu lieu ces changements et sur combien de temps. C'est souvent le cas en études linguistiques, qu'on peut faire des temporalités relatives des unes aux autres, qu'est-ce qui a dû avoir lieu avant, mais quand est-ce que ça a eu lieu, combien de temps ça a pris, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Donc, il est impossible de savoir quand exactement la falsa lexio a pu débuter. C'est dommage, car ça permettrait peut-être de remonter la piste dans certains cas. Il semblerait actuellement que le changement dont je vous parle ait débuté un peu plus tôt que ce qu'on pensait au début de l'époque impériale. Mais enfin bon, on quitte ma zone de confort, et si vous avez des questions linguistiques, je vous renvoie à ce qu'il y a dans la bibliographie, chez Horrocks, Allen et puis Browning, qui s'intéressent, lui, plutôt au grec byzantin. Notons toutefois que la théorie linguistique est une chose, la pratique en est une autre, soumise à d'autres contraintes. L'apprentissage de la langue est généralement conservateur et transcende les conventions de prononciation du moment, donc des confusions ont quand même pu avoir lieu lorsque orthographe, conservatisme, hypercorrection, voire simplement une mauvaise connaissance du grec qui se sont rencontrés chez un copiste. Tout cela pour dire que même si linguistiquement, la confusion ne devrait pas être possible, rien ne garantit que cela n'ait pas eu lieu quand même, pour certaines raisons. Si Herman et puis Sling et puis d'autres éditeurs ont pu juger 2300 ans après Platon, que Platon n'aurait pas dû ou pu utiliser une particule familière, je pense qu'un copiste pouvait le faire au 8e ou 9e siècle, il ne faut pas non plus chercher trop loin. Donc il faut être prudent. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense qu'on peut remarquer une chose particulière qui est assez utile ici, c'est que toute confusion entre « des » avec « epsilon » et « daï » ou éventuellement avec « des » et « ta » et « daï » ne peut aller que dans un sens. Il semble en effet très peu probable qu'un copiste décide de changer « des » en « daï » spontanément, c'est-à-dire sans que la raison pour un tel changement soit le texte de son antigraphe. Car un texte dicté oralement ou lu à voix haute avec une phonétique byzantine pourra conduire à écrire machinalement « des » dans la copie avec « epsilon ». A l'inverse, la rareté de la « daï » me semble rendre toute confusion dans l'autre sens virtuellement impossible. Un scribe ou un copiste n'écrira pas spontanément une particule disparue depuis des centaines d'années à la place d'une particule omniprésente en grec, même si les deux ont une réalisation phonétique identique au moment où il le fait. Autrement dit, la seule raison pour faire de « des » un « daï » c'est par « the orthosis », donc par correction de l'apographe face à son antigraphe. Donc il y a forcément prise de conscience si un « daï » a été rajouté sur un « daï » avec « epsilon ». Avec ces éléments en tête, venons-en aux « daï » chez Platon. Il y a plusieurs façons de chercher les « daï » chez Platon, mais c'est une quête. Le mieux serait évidemment de vérifier dans chaque manuscrit. C'est évidemment beaucoup trop vaste pour être fait aisément. « Chercher sur le TLG ne sert à rien », nous l'avons vu. Parce qu'évidemment, les éditions n'ont pas gardé « daï », donc le TLG ne l'a pas non plus. « Regarder dans toutes les éditions de Platon à la main » est une idée plus prometteuse. Malheureusement, il faudrait là aussi vérifier chaque occurrence de « daï » pour savoir si dans la para, peut-être qu'il relève la chose. Et puis, sachez quand même qu'il y a 15 000 « daï » avec « epsilon » chez Platon et 5 000 « daï » avec « eta ». Autant dire que si c'est pour chaque fois d'aller revoir les manuscrits, on est de nouveau dans la première possibilité et ça prend beaucoup trop de temps. Ou alors, on s'en tient aux mentions explicites dans le texte et ou l'apparat des éditeurs. Et alors, on dépend des choix éditoriaux, des éditeurs, ce qui est justement problématique puisque la plupart ne mentionnent rien ou alors une fois la chose, ici ou là, sans justifier pourquoi. Bon. Alors, faute de mieux, j'ai procédé de façon heuristique, c'est-à-dire au petit bonheur la chance, on va être honnête, pour avoir une première idée. Il voit de soi que tout travail plus sérieux devrait aller vérifier plus d'occurrence. Le résultat est une compilation de ce que j'ai pu trouver dans le lexicon platonicum de Haast, de 1835, que je vous mentionnais tout à l'heure, chez Deniston, dans l'article de Stevens que j'ai aussi mentionné, dans les éditions que j'ai utilisées, autant que je pouvais, évidemment, je n'ai pas tout lu, mais voilà, chez Kuhnergaard, chez Schweitzer, des grammariens, etc. J'ai regardé tout ce que je pouvais, qui était raisonnablement faisable en pas trop de temps, pour repérer tous les daïs. Et puis, vous avez cette liste dans l'exemplier, c'est le numéro 8. C'est donc évidemment pas du tout exhaustif, loin s'en faut. Au passage, sachez que c'est en voyant que même les occurrences listées par Haast, à priori, tout le monde avait accès à Haast, depuis 200 ans à peu près, et qu'elles n'étaient pas prises en compte dans les appareils critiques de toutes les éditions, que je me suis dit qu'il y avait quand même lieu de s'insurger un petit peu. Et il faut que le philologue en moi s'est réveillé, une grande colère m'a pris. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait que je vous parle de ça. Non, mais c'était très troublant de voir que Haast mentionnait des choses que personne n'avait prises en considération. Je me suis un peu troublé. Si jamais la liste vous paraît petite, parce que c'est vrai que ce n'est pas gigantesque là, vous pouvez me critiquer pour ne pas avoir cherché plus longtemps, mais j'ai fait une petite recherche un peu détournée, à savoir en cherchant d'ail chez Jean Stobé. Et c'est assez intéressant parce que Stobé cite évidemment à peu près tout le monde, tout le temps. Chez Stobé, il y a 28 occurrences de d'ail et sur les 28, 23 viennent de Platon. Vu la taille de l'anthologie, il faut remarquer que ce n'est pas une distribution tout à fait aléatoire. Donc, voilà, Stobé a l'air de nous transmettre aussi un peu d'un Platon qui a des d'ail. Alors, évidemment, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est aller rechercher dans l'édition de Stobé, qui est toujours celle de Hennze et Vaxmuth sur le TLG, donc une édition du début du 19, du fin du 19e, début du 20e, pour essayer de savoir pourquoi ils ont préservé d'ail, basé sur quel manuscrit, est-ce qu'on peut remonter un peu la piste plus haut ? Alors, je n'ai pas fait ce travail encore, mais on pourrait le faire pour comprendre pourquoi Stobé a l'air de préserver autant de d'ail et pourquoi Vaxmuth et Hennze ont décidé de le préserver et de ne pas le lisser. Mais évidemment, Stobé n'est pas Platon et du coup, on n'a pas la pression dont je vous parlais avant de se dire, mais enfin, bon, Platon n'a pas pu faire ça. Oui, Stobé, il peut. C'est bon, c'est que Stobé. Un peu particulier quand même. Bref, et évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que je ne pense pas que Stobé a rajouté des d'ail. Il est bien après la disparition de cette particule. Si la d'ail, c'est probablement qu'il conserve d'ail, ce n'est pas qu'il le rajoute. Enfin bon. Vous concentrez peut-être autre chose dans cette liste, c'est la prévalence du Ménon, qui n'est pourtant pas un dialogue gigantesque. Et puis c'est dû à une exception assez bonne qui est l'édition de Bloch ou Blouk, je ne sais pas comment on le prononce, qui exceptionnellement liste toutes les occurrences de dail qu'il trouve dans le Ménon, dans un manuscrit particulier qui est le Clark Plato ou le Codex Clarkianus ou le Codex Baudeléianus 39. Et si Bloch le fait, ce n'est pas seulement pour passer le temps ou parce que Clark Plato est particulièrement lisible. Non, c'est parce que Clark Plato est un des témoins les plus importants dans la tradition textuelle de Platon. Copié par Jean le Calligraphe vers 895 à Constantinople pour Arrêtas de Césarée, c'est le plus ancien témoin pour plus de la moitié des dialogues, il en contient 24. Le manuscrit est maintenant à la Baudeléienne à Oxford depuis que M. Clark l'a acquis à Patmos en 1801. Je ne me suis pas renseigné plus avant sur le parcours de ce manuscrit. Si Paul Hubert était là, je pense qu'il pourrait peut-être nous en dire un peu plus. Quoi qu'il en soit, vous allez le voir tout à l'heure, le texte est de très bonne qualité, il est magnifiquement écrit, c'est un plaisir à voir, l'objet est beau, c'est hyper facile, c'est magnifique. C'est un très beau manuscrit. Mais surtout, il est important dans la tradition textuelle et c'est probablement la raison pour laquelle Bloch s'est dit « bon, là, je vais quand même faire l'effort parce que c'est un témoin important. » C'est bien, il a fait la liste et puis il a bien montré que le Clark Plato méritait d'être considéré. Cela dit, pas trop pour Dye quand même, visiblement, puisqu'il n'en a pas gardé. Je vous propose donc de regarder, moi, maintenant, quatre passages tirés de différents dialogues, tous préservés par le Clark Plato et à chaque fois avec Socrate comme interlocuteur. On aurait pu chercher encore chez d'autres gens, mais moi, je me suis limité à Socrate. Je ne vais pas vous contextualiser chaque passage en profondeur, ce n'est pas le but de l'opération aujourd'hui et je ne suis pas forcément familier de tous ces dialogues, en tout cas, pas très familier. Je vais juste vous mentionner brièvement de quoi il en retourne, pourquoi une attitude de surprise feinte, un peu excessive comme l'offre le Dye ou bien de moqueuse serait pertinente. Dans chaque cas, je vous dirais si une édition récente mentionne au moins le Dye dans son apparat. Dans les plus anciennes, on peut peut-être mentionner que Chance relève généralement la présence du Dye dans le Clark, mais ne retient pas la leçon alors que Hermann généralement ne relève pas d'où ça vient mais garde quelques Dye sans jamais justifier pourquoi. On voit qu'au XIXe siècle, le respect du Dye est encore un peu sporadique et pas très bien compréhensible. Enfin voilà. Commençons donc par ce qui est dans votre exemplier, dans le numéro 9, le Ménon. Donc le premier passage, il est issu du début du Ménon, avant la discussion célèbre qui a introduit la théorie de la réminiscence, nous sommes encore dans le cadre de la définition de vertu et d'excellence comme des entités indépendantes. Socrate montre ici que la force est une qualité indépendante de ce à quoi elle s'applique ou de qui elle s'applique. Dans un second temps, il sera question de savoir comment on peut accéder à la connaissance de la vertu ou de quoi que ce soit de vrai sans avoir à quelque part en nous déjà une connaissance préalable, quoique oubliée ou masquée de la chose en question. C'est ce qu'on nomme couramment le paradoxe du Ménon qui va conduire Platon à nous parler de la réminiscence et de toute la théorie des idées. Donc, on quitte le jeune Platon. Pour ceux qui s'intéressent au développement de Platon, le Ménon est un peu une charnière. Dans ce passage, Socrate montre que Ménon n'est pas cohérent et que les vertus s'appliquent à tous et toutes, quoique le contexte diffère à chaque fois. Ainsi, les questions de l'elencus qu'il est en train de faire sont très rhétoriques. Socrate sait très bien où il veut aller. En particulier, la première occurrence est tout à fait cohérente si on veut un daïe. Pour peu, on imagine que Socrate faint d'être surpris avec un ton qu'on pourrait qualifier de paternaliste. Il s'agit bien de montrer que Ménon ne peut pas défendre sa position. Mais enfin, donc, Ménon, Ménon, ça ne va pas. On sent bien qu'il est en train de surjouer une fausse surprise de sa part. Et puis, il n'y a, d'après moi, en fait, aucune raison sémantique à rejeter une certaine familiarité ironique ici. Bien au contraire. Alors, Hermann garde, du reste, les deux occurrences que vous avez, là, que je vous ai soulignées, en 1885. Schanz les mentionne en 1881, mais après, plus personne ne les mentionne ni les garde, sauf, évidemment, Bluck, parce que, comme je vous ai dit, il a fait la liste. Donc, lui, il les mentionne, mais il ne le garde pas et il ne dit pas pourquoi. Si on passe maintenant à votre exemplier 10, cette fois, on est au début du fait don que je vous conseille à tous de lire. magnifique dialogue. Fédon explique à Échécrate les derniers moments de Socrate lorsqu'il est allé lui rendre visite à la prison le jour de son suicide slash exécution. Rapidement arrive une question de la part de Sébès qui relaie une question de Vénos quant à savoir pourquoi Socrate s'est mis à composer des poèmes récemment, lui qui n'en avait jamais fait auparavant. Socrate explique que jusqu'ici, il avait interprété les injonctions de songes récurrents l'invitant à composer de la musiquée comme une invitation à faire de la philosophie car la philosophie est la plus grande des musiquées. Bon, mais il semblerait que le doute le prenne à la fin de sa vie, là, il se dit qu'il faudrait quand même essayer de vraiment composer des poèmes si jamais c'était quand même ce que voulaient dire les songes. Donc, qu'il a essayé. Mais il précise qu'il n'a en rien l'intention de concurrencer Vénos. Socrate dit de transmettre cette réponse à Vénos et aussi, sur le ton de la blague, à mon avis, de lui dire de le rejoindre au plus vite. Cébès comprend que Socrate l'invite donc à mourir au plus vite, ce qui le choque et c'est effectivement ce que Socrate suggérait, il faut le rejoindre au plus vite. Socrate feint d'être surpris à ce moment-là et dit mais enfin voyons, un philosophe devrait toujours agir de la sorte et Vénos est un philosophe. Puis apparemment conscient qu'il ne peut quand même pas pousser les gens au suicide et qu'il allait peut-être aller un peu loin, il se rétracte en disant non mais c'est pas permis, il faut pas faire ça. Les occurrences de Daï peuvent donc être interprétées sur le ton de la pseudo-meucrie. Comment ça ? Tu crois vraiment qu'il faut pas se suicider ? Quelle drôle d'idée ! C'est évidemment que tout le monde sait qu'il faut se suicider. Bref, Socrate, ce grand ironiste, feint d'être surpris qu'on ne comprenne pas qu'on se réjouisse de mourir. Socrate se moque gentiment de sa propre situation et de la peine, vaine et inutile à ses yeux de ses proches. Il feint d'être surpris que quelqu'un ne veuille pas se suicider. Le fait qu'aussitôt après il tempère son invitation au suicide donc montre bien qu'il s'agit un peu d'une boutade à mon avis. Ainsi, il ne me semble pas impossible d'imaginer que Socrate soit plutôt familier et blagueur ici. Ce grand ironiste corroborerait bien. Peut-être même dans le but de dédramatiser un peu la situation. Cela ajouterait au contraste de la scène. Socrate est très calme et indifférent à ce qu'il attend voire il se réjouit alors que son audience est au bord de la crise de nerfs. Les dailles ici sont de nouveau préservées par Hermann de nouveau mentionnées par Chance mais pas préservées et puis ensuite il n'y a que l'édition de Léon Robin qui mentionne la présence de la particule dans le Clark Plateau et c'est tout. Personne n'en parle dans les dernières éditions de O.U.P. éditées par Duke et d'autres Hicken dans le cas du Fédon. Je ne l'ai même pas mentionné Burnett non plus qui était l'édition que je crois qui est toujours sur le TLG. Si on passe à votre exemplier numéro 11 on change de style un petit peu puisqu'on entre dans le Fèdre de nouveau au début alors que Socrate et Fèdre s'apprêtent à quitter Athènes à pied et que Socrate demande à Fèdre de lui parler des discours de Lysias puisque Fèdre revient justement d'une raison d'une performance de Lysias ce qui donnera lieu ensuite à une discussion sur la valeur de l'écrit et de la rhétorique et puis à une espèce de concours de rhétorique un peu absurde avec Socrate où il finit par faire un discours sans vouloir faire une pâle inaudit pour dire qu'en fait il ne pensait pas ce qu'il disait dans le discours précédent etc. On apprendra alors que Socrate ne fait pas grand cas des discours de Lysias et de la rhétorique de façon générale. Donc au début lorsque Fèdre dit qu'il peut lui relater le discours de Lysias si Socrate en a le loisir la réponse pseudo-outrée de Socrate qui cite Pindard avec grande éloquence et qui suggère qu'il n'y a rien de mieux à faire sur Terre que d'écouter Lysias est clairement ironique. Un daï me paraît donc tout à fait à sa place. Pour montrer cette fausse surprise un peu un peu voilà oh là là évidemment je n'attends que ça seul Schatz de nouveau et Robin mentionne la variante mais ne la retiennent pas et ne motivent pas leur choix. A noter que pour ce passage-là élément assez intéressant on a un papyrus de la fin du 3e siècle le Pioxie 1016 qui préserve un daï donc si on cherchait des sources vieilles avec des daï on en a aussi. Bon dernier exemple c'est votre exemplier numéro 12 et là on passe à un petit dialogue le Criton qui est aussi un dialogue sur la fin de Socrate qui est assez touchant finalement parce que Criton va rendre visite à Socrate et lui propose de l'aider à s'échapper ou de payer pour qu'il puisse s'échapper. Socrate refuse évidemment mais dit qu'il accepterait seulement si cela était juste et vertueux. Alors il pousse Criton à accepter un débat de fond sur l'action juste. Si Socrate gagne c'est-à-dire s'il respectait la condamnation et jugait juste alors il pourra rester sur place comme il le veut et il mourra. Si Criton parvient à lui montrer que fuir est noble et juste alors Socrate partira. Je caricature un petit peu mais c'est à peu près ça l'enjeu donc c'est pas tout à fait léger. Et nous sommes justement au moment où Socrate commence sa réfutation en exposant qu'agir mal ou injustement n'est jamais défendable et que faire du tort est toujours nuisible à celui qui le fait. Seule l'action juste est permissible. Socrate en vient donc à poser cette question que vous avez dans l'extrait une question presque absurde faut-il mal agir ou non ? Je crois que c'est particulièrement cette absurdité qui m'amène à penser que Dai serait une particule pertinente ici. Mais quoi alors ? Il faut être un criminel ou pas ? La question est rhétorique et grotesque mais elle perdrait de sa force et serait juste stupide si elle n'était pas emphatique et exagérée. Le but est de rallier Criton en commençant par une évidence impossible à nier. Autrement dit D avec Epsilon ou D avec Eta serait plate là où Dai donne de la couleur et de l'épaisseur à la rhétorique de Socrate qui une fois encore semble très serein et sûr d'où il se rend dans son argumentation. L'édition de Shands mentionne les deux Dai possibles ici et chose rare l'édition budée de Croizet garde le second. Je ne sais pas très bien pourquoi c'est du cherry picking du Clark Plato mais voilà sans dire pourquoi non plus donc bon on a un petit peu laissé à nous-mêmes. Voilà donc pour les passages que je voulais vous soumettre qui préservent Dai dans le Clark Plato et où je pense que la leçon pourrait aisément être retenue. Je voulais vous mettre dans le handout dans l'exemplier des images mais finalement elles sont là je vais juste essayer voilà donc je ne vous l'ai pas mis dans l'exemplier mais je vais vous montrer juste brièvement les quatre passages dans le Clark Plato là vous voyez la qualité du manuscrit accessoirement c'est un pur plaisir à voir et à lire extraordinaire et puis vous voyez ici alors ça c'est le dans votre exemplier c'est donc le premier que je vous ai donné ça doit être le Ménon si je ne me trompe pas vous voyez le Ti Dai qui est on ne peut plus clair c'est pas comme s'il y avait beaucoup de doutes mais pour les trois suivants vous allez voir que c'est un peu plus intéressant parce que vous avez un Ti Dai ici qui a été gratté et réécrit par dessus et vous avez un Ti Dai ici qui a été gratté et réécrit par dessus et vous avez vous y attendez maintenant j'imagine un Ti Dai ici qui a été gratté et réécrit par dessus donc il y a visiblement eu volonté de préserver Dai le Clark Plato veut garder les Dai j'insistais tantôt sur le fait qu'il me semble très peu probable qu'un copiste se trompe de Dai ou D à Dai sans raison valable ainsi si Jean le Calligraphe ou Arethas qui a commandité la copie ou même un lecteur plus tardif a jugé pertinent de restaurer Dai à partir de Dai ou D cela n'est très vraisemblablement pas une lubie venant d'un fan d'Aristophane il semble en effet bien plus probable que cette personne ait soit corrigé la copie sur la base d'un contrôle de l'antigraphe soit qu'elle l'ait comparé avec un autre manuscrit jugé meilleur meilleur que ça donc quoi qu'il en soit il s'agit d'un acte conscient qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on le prenne en considération voilà je conclue brièvement dans cette présentation j'ai voulu vous soumettre une possibilité celle de préserver une particule marquant un registre familier dans les dialogues de Platon et plus particulièrement dans la bouche de Socrate cette particule est présente dans un des témoins les plus importants pour la tradition textuelle et on en retrouve même en exemple dans un papyrus par ailleurs ce n'est pas une particule que je pense que l'on ajouterait ou confondrait aisément finalement sur le plan interprétatif et sémantique sa présence à plusieurs endroits non seulement ne gênerait pas mais elle serait même profitable à la dramaturgie du dialogue à mon avis il faudrait sans doute prolonger la réflexion avec d'autres exemples chez Platon mais peut-être aussi chez Xénophon il y en a aussi des dailles chez Xénophon généralement préservées parce que Xénophon on peut on pourrait aussi affiner la recherche en s'intéressant aux différences de fréquences d'utilisation en différents personnages ou dans l'évolution du style platonicien entre des dialogues précoces ou tardifs il serait aussi intéressant de creuser un peu plus les sources dont disposait Stobé ce que je mentionnais avant bref le travail peut être prolongé et je suis preneur d'autres suggestions à ce sujet vous l'aurez compris je suis partisan d'une lecture littéraire et philologique des dialogues platoniciens en plus d'une lecture philosophique je crois du reste que cette dernière est même mieux informée ainsi l'idée est d'offrir le plus de profondeur au drame philosophique comme fiction et non comme suite d'arguments si platon avait voulu offrir un traité de théorie il aurait pu le faire il ne l'a pas fait et je crois que la petite particule dont il a été question aujourd'hui nous offre un écho de l'intention diégétique de platon il me semble ainsi plus juste de ne pas lisser automatiquement le registre de langage sous prétexte que Socrate dans sa cellule ne pourrait pas être ironique avant de mourir il s'agit d'un personnage de fiction et j'ai tenté de vous montrer qu'il y a une certaine pertinence à profiter des possibles permis par la fiction pour créer des dialogues plus vivants plus contrastés et au final plus captivants quant à savoir si le Socrate historique était vraiment le paternaliste pénible et moqueur qu'on lit j'ai aucune idée mais cela ne devrait pas guider la critique textuelle pas plus que la pureté de l'argument philosophique ne saurait nous autoriser à enlever les réponses jugées inutiles ou fatiques de Simias, Cébès et autres platon semble avoir eu une relation difficile avec l'écriture pour éviter de rendre la doctrine statique est morte il s'est évertué à la mettre en scène à la dynamiser pour que nous devions participer activement à sa compréhension et évoluer par elle n'en faisons donc pas un mode d'emploi sans relief ni couleur merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention